voilà mesdames messieurs bonjour à tous bienvenue dans ce premier numéro de votre émission le débrief qui va passer en revue toute l'actualité sportive de la semaine aussi bien au niveau national qu'international alors pour ce premier numéro nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau à l'une sous marée il est ancien international de football ancien capitaine de la gendarme aussi des dakar qui va sans doute revenir avec nous pour un peu décortiqué l'actualité du football notamment alors bientôt alors nous allons changer de sujet en parler cette fois ci du championnat d'afrique des nations communément appelé chan malgré une équipe disons en manque d'inspiration en première période le maroc qui accueille cette compétition a finalement battu avec la manière d'ailleurs la mauritanie 4000 à zéro en ouverture c'était donc samedi c'est bon pour déjà un pays hôte de s'illustrer d'entrée à c'est une bonne chose d'autant plus que le master jouait dans un stade comme avec la présence de maroc comme vous l'avez dit a été tournée en échec durant les 45 jours du fait du regroupement de son défense des bourgeois mais malheureusement quand vous défendez pendant 45 jours forcément deuxième période il y aura des failles et un peu de lassitude c'est ce qui s'est passé le morgue en a profité de marquer le premier qui était libérateur certes mais qui a permis de de créer des pouvoirs au sein de cette défense mauritanie et à l'arrivée ça a été un cadre d'une mission une correction une correction en tout cas pour cette équipe maurit je pense que la guinée est partie en pensant que ça aurait été un match facile malheureusement ils sont tombés sur une bonne équipe soudanaises car il faut le rappeler que cette équipe du soudan remorge dans son sein des joueurs qui ont l'habitude de jouer des compétitions africaines je vais parler des joueurs de l ilal et l meriak du soudan c'est des formations qui sont régulièrement dans le dernier carré en compétition africaine et comme ce champ là regroupe des joueurs qui jouent au niveau local ça serait percoucime les résultats de l'économie en tout cas ce sera pas facile parce que le maroc a démontré quand même des qualités de jeu de technicité de vivacité qu'ils font que la guinée risque de 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 rater plus tôt que effectivement ça relève parce que quand on sait que nos clubs n'arrivent pratiquement jamais à penser les tours plus préliminaires en afrique et ça serait plus nécessaire comme je l'ai dit qu'il faut qu'il y ait une incidence sur le résultat immédiat donc à partir des demi-finale ça sera une expérimentation certes mais vous l'avez dit avec notre compatriote qui fera partie des arbitres qui vont être dans dans la salle visionner et ainsi aider les arbitres à se sortir de souvent des petits pièges comme ça qui font que les résultats sont trompés souvent à l'arbitrage vidéo quand même tuer vraiment l'esprit et tuer surtout ce qui faisait le chan on va essayer de voir ce que ça va donner à partir de demi-finale de ce chan le chan qui est organisé au maroc le maroc qui a remplacé le kenya initialement en tout cas prévu dans ce pays qui devait accueillir cette compétition mais disons la cap a décidé de retirer l'organisation de ce championnat d'afrique des nations disons pour des raisons de retard dans les travaux et puis l'association politique tendue dans ce pays du coup le maroc se forge en attendant peut-être d'accueillir la coupe du monde comme il espère ah oui le maroc c'est un pays qui a longtemps cherché à organiser la coupe du monde bien avant même l'afrique d'ici dans le début mais malheureusement jamais eu cette chance ensuite et le maroc se devait aussi de se faire pardonner à domicile malheureusement pour des raisons de maladie de l'ébola n'ont pas voulu prendre ce risque là je pense que pour ces deux raisons là le maroc ça doit réussir par cette organisation d'abord pour se faire pardonner par cette terre africaine ensuite pour montrer à la face du monde et c'est un pays qui est prêt à accueillir pour tout le monde comme la paix du sud la paix elle a réussi en tout cas équivalent de la calme est réservée aux jours locaux le championnat d'Afrique prend des amours en tout cas d'une grande compétition parce que désormais il est très suivi très négatisé un moment aussi privilégié pour les recrutés de venir faire un peu partout absolument vous savez maintenant toutes les compétitions africaines sont suivis par les professionnels parce que vous savez l'Afrique il revoche de tellement de talent qu'à chaque édition chaque saison on va éclore des jeunes qui sont prometteurs et chaque fois que la carte se ferme il y a plusieurs choses qui sont et ça aussi ça c'est bon pour l'Afrique le fait d'organiser une compétition pour permettre aux jeunes qui sont pas fonctionnels de pouvoir s'affirmer qu'il y a une dévouille parce que c'est difficile de faire maintenant partir d'une sélection quand on sait que maintenant les 23 jeunes sélectionnés dans les équipes africaines c'est toujours pas du coup